Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, en période de crise, le temps est notre ennemi. Hier, vous avez évoqué l'arrivée d'une crise économique majeure en France. Trop tard, cette crise est déjà là depuis longtemps. Le manque d'anticipation face aux urgences d'hier conduit aux crises d'aujourd'hui. Et avec elle, c'est l'habitude du retard qui s'installe malheureusement dans notre pays. Retard déjà face à l'urgence sanitaire, masques, tests, gels, respirateurs. Quel manque d'anticipation quand gouverner c'est prévoir. Les crises se multiplient et se succèdent et la gestion chaotique du gouvernement a des conséquences catastrophiques. Conséquences sanitaires d'abord, économiques ensuite et sociales désormais. Monsieur le Premier Ministre, nous ne pouvons plus perdre de temps. La relance n'est pas seulement indispensable, elle est urgentissime. Pour de nombreuses entreprises françaises, il sera trop tard en septembre. Chaque jour qui passe, notre économie dégradée fragilise un peu plus nos entreprises, nos emplois et notre société tout entière. Que de temps perdu alors que nos voisins allemands et anglais ont déjà amorcé leur relance, quand vous préférez attendre encore deux mois de plus. Que de temps perdu alors que les députés et les républicains vous ont proposé un plan de relance puissant, crédible et cohérent dès le mois de mai. Nous nous réclamons une relance économique pour accélérer la croissance. Pragmatique et en avance quand nous vous proposions d'abaisser la TVA à 5,5 dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pragmatique et en avance quand nous vous proposions de créer un statut d'intermittent du tourisme pour défendre l'activité de l'emploi. Et particulièrement dans mon département des Alpes-Maritimes où le tourisme souffre. Pragmatique et en avance encore quand nous vous proposions le 11 juin dernier de voter l'exonération des charges sociales pour l'embauche des jeunes. Vous l'avez alors tout simplement rejeté. Monsieur le Premier ministre, attendre la rentrée de septembre, c'est faire le choix d'arriver encore une fois trop tard. L'urgence économique c'est maintenant à quand le passage des...